ça a eu alors finalement changé d'avis et j'ai pris le regard à la place de de la fille un seul à ce point et donc ça fait l'eau que sa vie n'est si à la gare nous avons un truc assez marrant c'est que si on est d'aller au château direct on va là voilà la sabine qui était parvenue dans le château depuis longtemps parce que c'est le phare de la cour notre garde donc voilà out on doit glisser non sérieux voilà et si on se repose j'aime pas extraire on voit mais des fois donc là on doit glisser simplement on voit un peu l'histoire de sa mine on voit ça c'est un élément sympa donc ça c'est pas du tout obligé de le voir c'est si on l'a pris dans l'équipe et si on doit le roi donc je vous rappelle c'était leur père à Edgar et Sabine je voulais vous montrer tous les aimants du jeu donc j'ai bien fait je pense que vous me confirmez j'ai bien fait d'aller chercher Edgar et le ok donc ça c'était avant donc ça c'était avant alors ça c'est une scène mythique aussi surtout dans la version passant on voit le cinématique où il tire la pièce comme ça J'ai pas pris la version en place hein, parce que ça l'a trop... Mais de toute façon on est pourri... Y'a plein de bugs quoi. Ha, petit café vers le rideau au secours. Petite corétite, un gros homer. J'adore l'expression. C'est vraiment c'est qu'ils ont pas trop la même tête en fait. Pour des frères. Quoique ouais, ils sont blancs tous les deux. Voilà, c'était l'histoire de Sabine. Donc en fait fallait bien prendre Edgar aussi. Sen je suis pas sûr qu'il fallait le prendre mais... Enfin en tout cas fallait prendre les trois autres. Alors ça c'est fait. Donc oui j'ai dit que je connaissais le jeu par cœur mais je me rappelle plus de ça hein. Bon par cœur, l'aventure quoi, principal. Alors... Et pour moi c'est le meilleur effet. Aussi bien du point de vue scénario que... Que musique, etc. Enfin pas gameplay, pas gameplay. Personnellement je peux faire le 5 au gameplay. Alors qu'est-ce que je veux faire là pour que je fasse le compte puis une demi-heure. Allez voilà, je me rappelle là. Faut que j'achète des outils pour Edgar. Parce que je crois qu'on peut les acheter ici, je suis plus sûr mais... Peut-être pas en fait. C'est pas grave. Ah si. C'est là. Ha. Ça se peut juste pas faire genre, il est sympa ça. Donc... On avait passé deux là. Ouh le petit bâtard hein. Petit enfoiré. C'est cher son truc hein. Le salopard. Donc ça ne peut pas le vendre puisque ça c'est... Un machin. Mais ça je sais plus à qui c'est mais... Ne pas les vendre. Donc qu'est-ce qu'on va vendre hein. Ça apparaît pas. Par exemple. Il n'y a plus besoin. Voilà. Et pourquoi je vais la quitter. Et voilà. C'est une... La perceuse c'est une des meilleures armes de... Enfin... Un des meilleurs outils pour. De... Edgar. C'est sur un ennemi donc c'est très efficace sur les bosses. Ça pénètre la défense. Ça marche à tous les coups. Donc là on repart le Kullingen du coup. On va voir l'histoire de Locker cette fois. Donc là c'est une vidéo toute histoire. Vous pouvez le voir. Et si vous n'avez pris... Ni... Sabine ni Locker. Aucune des deux histoires. Donc vous voyez que... J'ai bien fait de les prendre et de retourner en arrière pour les prendre. Parce que je veux quand même faire un Rocksou... Quand même assez complet. Donc je montre... Tout de l'histoire hein. Tout ce que je peux. Bah après je vais pas récupérer tous les coffres... Machin... Les meilleures armes etc. Toute l'histoire principale. Tous les persos cachés voilà. Je pense que ça ira hein. Donc du coup on a pas de meiges pour soigner. Mais on s'en fout on a pas de soigner. Donc ça se complète bien en deux en fait. Donc voilà ce que fait... Son truc. Donc ça fait un Clash et je crois que ça éblouit les ennemis en plus. Après je pourrais vous montrer la perso aussi. Après je pourrais vous montrer la perso aussi. Et là on va voir l'histoire de... Ok. Alors je sais plus si c'est à ce moment là. Mais en tout cas... Donc je vous avais dit de vous rappeler de Rachel. Et vous allez voir pourquoi l'important ça. Donc là vous vous rappelez que si on vient sur le quai ça fait rien. Ok. Et sinon voilà. Ah merde c'est pas maintenant sa histoire. Donc là voilà la ranchelle. Ah si c'est maintenant sa histoire. Vous allez voir ça c'est sympa aussi. C'est que des histoires tristes de toute façon. Des histoires des persos. Donc voilà ça s'est passé. Ah espèce de gros timbre il au lieu. C'est vrai que c'est super bon. Oh c'est pas mal dans l'histoire. Donc voilà il a tué. Donc je sais pas. Oh putain. Pourtant il n'y a pas que ça dans l'histoire. Oh fait chier. Je crois qu'on va en avoir plus. Qu'on allait en voir plus que ça. Bon bah d'accord. Bon bah c'est pas grave hein. Vous aurez juste un petit morceau. Merde. Bon bah on se rapporte plus tard sa histoire. C'est vrai que c'était un peu touffant. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire c'est que Rachel a un rappement avec la chanson. Et là. C'est un peu bloqué. Bon. Je peux vous dire. Oh tiens il y a le thème de Shadow là. Ah bah le voilà. Donc je pense qu'il nous accompagnait que si on avait que 3 persos. Si on a 3 persos il nous accompagne mais là comme on est 4 il nous accompagne pas. Donc l'histoire de Shadow ne vous inquiète pas hein. Je vais pas la louper parce que c'est une des meilleures. D'ailleurs elle a un rapport avec l'histoire principale mais à mort quoi. Pour tout vous dire sans spoil. Elle a un rapport avec euh. Avec Kafka. Donc euh. L'histoire de loka. Euh. Shadow a un rapport avec Kafka faut verrer. Mais c'est pas maintenant. C'est dans la troisième partie du jeu. Enfin il y a pas vraiment de partie. C'est moi qui a plus cette partie. Donc là on est dans la deuxième. Après il va se passer un événement. Particulier. Et ça sera troisième. Ah ouais bah tiens. Peut-ce que c'est maintenant l'histoire de loka. Ah yes. Donc ça c'est le thème de loka ça. Ah ouais c'est bon c'est ça l'histoire. Donc c'est pas long hein. Ça c'est alors que je vais faire à la réjette. Ça c'est pas encore. Athé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave quoi ça? C'est pas grave quoi ça. C'est pas grave quoi ça? C'est pas grave quoi ça? Eh bien. Dr. Karas a pas grave quoi ça? C'est pas grave quoi ça? Sous-titrage FR ? ... 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